Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il ne faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Cette semaine a eu lieu la Gamescom 2015, ce salon allemand qui a pour particularité de ne pas avoir pour sujet la crise grecque. Ce fut l'occasion pour Microsoft d'y faire une conférence, dégainant ses plus beaux atouts, le tout dans une ambiance de placement de produit pour Windows 10. Forza Motorsport 6 en septembre, Halo 5 en octobre, Rise of the Tomb Raider en novembre 2015 et Quantum Break pour avril 2016. Un Quantum Break qui innove en intégrant des épisodes de séries télé d'une vingtaine de minutes en guise de cinématique dans son jeu. Une série créée exclusivement pour le titre et illustrant les choix du joueur. Une pierre à l'édifice pour le jeu vidéo. Souvent pointée du doigt pour se vendre moins et être moins puissante que sa concurrente jumelle, la Xbox One entame ici une contre-attaque importante pour la notoriété de la marque Xbox. Après l'excellente Xbox 360, la forte méfiance des consommateurs à l'égard de la Xbox One est à l'entière responsabilité de Microsoft. Peu de clients ont en tête, par exemple, que la Xbox One est moins chère que la PS4. Peu de clients savent, autre exemple, que la Xbox One est la seule console de sa génération à avoir une entrée vidéo. Et voici qu'après avoir joué du chéquier en début de génération pour mener une forte politique d'exclusivité temporaire ou de contenu pour les jeux d'éditeurs tiers, Microsoft se plaint ouvertement que Sony ait pris goût à ce petit jeu également. Microsoft fait désormais passer le message qu'il préfère se concentrer sur leur production interne avec cette conférence à la Gamescom. Le constructeur montre sa capacité à afficher des arguments solides en faveur de sa console. Sony n'ayant pas prévu de faire une conférence à la Gamescom, les employés de Kickstarter purent partir en vacances. La Wii U a atteint le nombre de 10 millions de machines vendues. Ne sachant pas quoi en penser, je suis allé voir les espérances initiales de vente le jour de la sortie de la Wii U, fin novembre 2012. Visiblement en confiance après le succès de la Wii, Nintendo désirait à l'époque écouler 5,5 millions de Wii U les 4 premiers mois. Mais le chiffre le plus sympathique reste quand même celui de l'IDC, une entreprise de recherche en marketing spécialisée dans le lancer de dés, qui annonçait un mois après la sortie de la Wii U 50 millions de Wii U d'ici 2016. Ha 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 ! Boom ! Le magazine Time, dans sa version US, a prévu de sortir le 17 août un numéro parlant de la réalité virtuelle. Il a prévu d'en parler en bien. Vous comprendrez alors pourquoi Palmer Lukey, créateur de l'Oculus Rift, a accepté de se prêter au jeu de la couverture principale. Une couverture qui ne manque à pas d'agacer de nombreuses personnes, y voyant, par la mise en ridicule d'un personnage aux joues bouffies par l'ombrage Photoshop, une stigmatisation malvenue des casques VR. Beaucoup ont en effet compris que le succès de la VR passera par sa bonne acceptation sociale. Autrement dit, tout se jouera rapidement. Si la société juge que c'est un outil favorisant le repli autistique, le produit sera marginalisé. C'est donc agacé par cette atteinte à l'image de la VR que semble proposer la une du Time, que nombre de détournements de cette couverture virent le jour sur le web. Mais là où l'ironie du sort va frapper, c'est que ce mouvement de foule qui repousse l'image nerd que l'on donne à l'Oculus Rift, va dans quelques jours repousser le repoussement de l'image nerd que souhaite en fait l'Oculus Rift. Car l'article, dévoilant ses premières lignes d'introduction sur le site internet du Time, laisse entrevoir une forte volonté de détacher la réalité virtuelle de l'image du geek. L'article affirme que Palmer ne ressemble pas aux autres nerds de la Silicon Valley. L'article insiste sur le fait que Palmer parle normalement et qu'il ne ressemble pas à un mec qui joue à Donjons et Dragons. Ouch. On imagine donc que l'article complet cherchera à faire violemment sécession entre la VR et sa connotation d'introversion informatique. Une sécession tellement violente qu'elle risque de tacler ceux qui initialement voulaient justement cette prise de distance. C'est là que c'est intéressant, alors que tout le monde s'accorde à dire que le projet VR n'est valable que s'il s'éloigne du stéréotype sociétal du joueur intensif, la violence avec laquelle se fera cette sécession sera la véritable source de mécontentement. Se mettre à dos le joueur intensif ? Non, car c'est le seul capable de lancer la dynamique commerciale du produit. Louper le positionnement mainstream de son produit ? Non, car c'est le seul moyen de rentabiliser les investissements importants. Il va falloir la jouer serrée.